Coucou les French Learners ! aujourd'hui je vais parler d'un film je vais parler d'un film français et trois raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film si vous voulez écouter l'audio si vous voulez lire le script de cette vidéo et aussi écouter l'audio avec une voix masculine alors rejoignez la communauté des French Learners sur mon site aliceayel.com et aujourd'hui donc je vais parler du film français Le voyage au Groenland ce film, Le voyage au Groenland est une comédie tendre et expérimentale qui a été présentée au Festival de Cannes en 2016 dans la sélection en sélection ACID ACID qui signifie Association du cinéma indépendant pour sa diffusion dans ce film, dans cette comédie il y a deux personnages principaux deux protagonistes qui s'appellent tous les deux Thomas il y a donc deux Thomas qui sont amis très proches et qui sont intermittents du spectacle un intermittent du spectacle c'est un artiste ou un technicien professionnel qui travaille pour le cinéma ou pour des entreprises du spectacle ou de l'audiovisuel et qui bénéficie d'une allocation chômage quand il ne travaille pas une allocation chômage c'est-à-dire de l'argent, une subvention du gouvernement français, de l'État dans les moments où ils ne travaillent pas parce que les artistes ne travaillent pas toujours ils ont des spectacles et après des pauses ou ils font des films et après ils font des pauses donc à ce moment-là ils peuvent recevoir une allocation chômage donc ces deux Thomas sont des artistes ce sont des intermittents du spectacle ils habitent à Paris mais ils s'ennuient à ce moment-là dans leur vie ils ne travaillent pas et comme ils s'ennuient ils décident d'aller au Groenland dans un village qui se nomme Kuluorsak je pense que je ne le prononce pas bien ce mot et ils décident d'aller dans ce village parce que le père d'un des deux Thomas qui s'appelle Nathan il vit depuis une vingtaine d'années ils arrivent dans ce village isolé en hélicoptère dans la neige, dans la glace, dans le froid et quand ils arrivent ils s'aperçoivent donc que c'est un village inuit isolé les maisons n'ont pas de volets mais il ne fait pas nuit il fait jour presque 24 heures sur 24 donc c'est difficile pour eux de dormir de s'endormir aussi les villageois ont décidé d'interdire l'alcool il n'y a pas d'interdire la consommation d'alcool il n'y a, il n'est pas possible de boire de l'alcool sauf dans la maison du père d'un des deux Thomas de Nathan où ils peuvent boire de l'alcool mais bien sûr il ne faut pas le dire donc les deux jeunes comédiens vont découvrir une communauté inuite isolée au Groenland j'ai beaucoup aimé ce film pour trois raisons d'abord les deux protagonistes les deux Thomas sont vraiment des personnages à part entière ce sont les parisiens typiques un peu perdus un peu Bobo qui découvrent la vie d'une communauté isolée d'un village si différente de leur vie à Paris Bobo signifie bourgeois-bohème c'est l'abréviation du mot bourgeois-bohème pour désigner des personnes qui sont urbaines qui vivent dans les villes qui sont plutôt riches qui sont idéalistes écologistes et ce mot donc a été popularisé par un journaliste américain David Brooks dans son livre qui s'intitule Bobos in Paradise the new upper class and how they got there donc ces deux Thomas sont des bobos parisiens et ce qui est drôle c'est qu'ils continuent ils essaient de continuer de vivre comme à Paris il y a des scènes très drôles dans le film comme par exemple quand ils vont faire du jogging sur la glace quand ils vont courir sur la glace comme ils le font à Paris au but de Chaumont et c'est vraiment très drôle parce que tous les Inuits, les villageois les regardent avec des yeux ronds il y a aussi une autre scène très drôle quand ils vont chasser l'ours polaire il y a, ce film est vraiment plein rempli de scènes très drôles mais aussi très tendres parce que on découvre une communauté Inuit qui est très simple et qui est très aussi, qui est très généreuse qui est très avenante avec ces deux nouveaux arrivants qui sont un peu comme des extraterrestres dans ce village donc le film est drôle mais aussi touchant par exemple quand un des deux Thomas tombe amoureux d'une belle Inuit qui le congédie, qui ne veut pas de lui mais elle le congédie avec tendresse elle est gentille avec lui la plupart des protagonistes des acteurs Inuits dans le film ne sont pas des acteurs professionnels ce sont vraiment les villageois qui habitent dans le village certains jouent leur propre rôle comme Martica qui est le chasseur dans le film ce film est un véritable voyage initiatique pour les deux comédiens qui montrent une conception simple et fondamentale des relations humaines qui place l'amitié très haut et aussi qui place, qui met les enfants au cœur des préoccupations sociales c'est vraiment un beau film un film vivant, drôle et revivifiant parce que ce village est dans la neige, dans la glace mais vraiment c'est un petit film avec peu de moyens comme je l'ai dit, c'est un film expérimental presque, presque un documentaire mais je recommande de voir ce film parce que vous allez découvrir d'abord le Groenland vous allez voyager virtuellement et vous allez aussi beaucoup rire alors si vous avez vu ce film mettez-le dans les commentaires encore une fois, je suis désolée mais je ne peux pas vous dire où trouver ce film et je n'ai pas non plus envie de faire de la publicité pour les grandes plateformes où on peut voir des films mais j'espère que vous pourrez le trouver quelque part dans le vaste monde d'Internet et mettez, partagez dans les commentaires des films que vous avez aimés regarder en français n'hésitez pas à regarder ces films avec les sous-titres en anglais ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas comprendre le film avec les sous-titres en français l'important, c'est de regarder le film ce n'est pas seulement pour apprendre pour étudier du vocabulaire ou des structures grammaticales c'est aussi pour voir comment les français ou comment des francophones vivent quelle est leur culture quel est leur regard au monde parce qu'une langue, c'est aussi une culture et n'hésitez pas rejoignez la grande communauté des French learners sur mon site aliceayel.com pour partager avec d'autres apprenants en français votre expérience à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada